... En 2017, le Parc Naturel Régional des Causes-du-Quercy a reçu le label Géoparc Mondial UNESCO. Les Causes-du-Quercy font désormais partie d'un grand réseau de géoparcs mondiaux UNESCO, tous uniques, répondant chacun à des critères précis. Car le label Géoparc ne peut être attribué qu'à un territoire cohérent, qui présente un patrimoine géologique de valeur internationale, qui s'appuie sur ses habitants, et construit des projets de valorisation et de protection concrets. Le label Géoparc est une reconnaissance, mais aussi un label exigeant, évalué régulièrement. Un engagement du Parc à poursuivre ses efforts. C'est donc plein de projets pour l'éducation, le géotourisme, l'économie locale, la culture, la mise en valeur de ses savoir-faire et de ses paysages, que le Géoparc des Causes-du-Quercy se tourne vers l'avenir. Les Causes-du-Quercy ont reçu le label Géoparc Mondial UNESCO, qui récompense des lieux géologiquement remarquables. Quelles caractéristiques lui ont valu ce label ? Que peut-on trouver ici et pas ailleurs ? Tout d'abord, les Causes-du-Quercy sont un territoire karstique, un plateau calcaire homogène modelé par l'eau. En dehors de quelques grandes rivières, il n'y a pas d'eau à sa surface. Mais ce plateau est creusé de réseaux souterrains où elles circulent en secret. La pierre est partout dans le paysage. Les habitants du Causes ont de tout temps tissé avec elle un lien très fort. Par exemple, l'archéocyte des Fieux, à Miers, occupé par les hommes sur une période exceptionnellement longue. Ou à l'hiver, non, au dolmen de la pierre Martine, contemporain des pyramides d'Égypte. Avec ses 20 tonnes, c'est le plus monumental des Causes-du-Quercy. La caselle de Noël, à l'Albinque, est un exemple plus récent de ce lien entre l'homme et la pierre. Cabane de pierres sèches, typique, parmi des centaines présentes sur le géoparc. Et bien sûr, Saint-Cyr-la-Popie, village médiéval emblématique, perché sur un piton rocheux qui surplombe la vallée du Lot. Mais les Causes-du-Quercy, c'est aussi l'héritage d'un passé géologique original qui se manifeste sous des formes spectaculaires ou plus subtiles. Célèbre pour ses peintures pariétales, la grotte du Pêche-Merle fait partie d'un vaste réseau souterrain où se sont formées des concrétions étonnantes. Autre géant du géoparc, l'Igue de Kregholz. Les Causes sont parsemées de ces gouffres créées par l'érosion du calcaire. Celle-ci impressionne par sa taille et sa forme découpées à l'emporte-pièce. Les résurgences sont plus discrètes, comme celles de Saint-Sauveur, à Calais. Dans le parc, l'eau souterraine, lorsqu'elle ressort du plateau, nous offre parfois ses bassins aux eaux turquoises. Enfin, le fleuron du géoparc, les phosphatières du Clos d'Oral, ancienne mine du XIXe siècle et site paléontologique unique au monde, où on trouve de nombreux fossiles. Les causes du Kersi ont changé plusieurs fois de visage au cours de ces derniers millions d'années. Et c'est justement l'histoire de ces mondes disparus que raconte le géoparc. Il y a 200 millions d'années, le climat sur Terre est plus chaud et le niveau des océans plus élevé. Le Kersi est plongé sous les eaux. C'est un lagon tropical. L'accumulation des sédiments entraîne la formation des calcaires qui formeront le plateau du géoparc. Ce Kersi tropical est peuplé de dinosaures, ammonites, ptérosaures qui laisseront de nombreux fossiles. 100 millions d'années plus tard, le paysage s'est complètement transformé. C'est maintenant une forêt tropicale rocheuse. Les dinosaures ont disparu. C'est le temps des mammifères. Et ils ont eux aussi laissé des traces de leur passage. Beaucoup ont été mis à jour dans les phosphatières. Petits mammifères, serpents, haras, crocodiles, mais aussi des espèces plus étonnantes comme l'antelodon. Nouveau bout en avant, nouveau paysage. Les causes du Kersi sont une vaste savane dont l'érosion a aplané les reliefs. Elle est parsemée de puits et galeries noyées, les cénotes. Les mammifères se sont adaptés au milieu ouvert et au climat aride. On y trouve notamment des félins, des gazelles et des espèces improbables comme le créodonte ou le calicotère. En s'approchant du temps présent, le paysage devient celui que nous connaissons. Plus froid cependant, à cause des périodes glaciaires. L'érosion commence à sculpter le relief actuel. C'est le temps des mammouths et plus tard de l'arrivée de l'homme qui laissera son empreinte dans de nombreuses grottes du Kersi. Le dernier épisode s'étend sous nos yeux, celui du paysage construit par l'homme. Il est très court en comparaison. Dix mille ans, tout au plus. La faune nous est familière, qu'elle soit domestiquée comme la brebis cocenarde ou sauvage comme la loutre, le grand duc ou le lézard oscelé. C'est un territoire habité dans la continuité des périodes précédentes où le lien de l'homme à la pierre s'exprime dans le patrimoine bâti. Falaise, vallée, higues, phosphatières, grottes, la multitude des traces laissées par la géologie inscrivent ce passé dans le paysage. Ce sont des centaines de sites exceptionnels de toutes ces périodes de l'histoire de la terre, de la vie et de l'homme qui sont visibles dans le géoparc et qui font des causes du Kersi un territoire unique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501